Waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Yeah A la suite de cette vidéo c'est tout abonné Cliquez là sur abonné pour attirer la cloche de la membre C'est tout simplement nos prochaines vidéos Et si vous voulez faire des dons pour les soutenir C'est très simple Vous pouvez faire des dons via les moyens qui se trouvent dans la description Vous pouvez faire des dons via Paypal Notbank Et Western Union Yeah Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante Une vidéo extraordinaire Regardez-la et dites-nous ce que vous pensez dans la partie commentaires Retenez bien que Nyanx Reborn est la chaîne qu'il vous faut Et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui Let's go professionnels à tous Bienvenue dans ce témoignage de l'au-delà Je suis Mimi Luko qui, quand j'étais mort j'avais quitté mon corps Et je fus transporté par l'ange de l'Eternel dans la cour royale du trône de Jésus-Christ Une fois que j'ai atterri devant le trône de Jésus, ce dernier me parla avec une voix de tonnerre Il m'a fait savoir que je t'ai mis à part pour le servir Je pouvais pas regarder son visage car une lumière éclatant et étincelant générait des éclairs aveuglants J'avais remarqué que Jésus avait quatre faces Plus tard l'ange du Seigneur me transporta visiter le monde céleste Et me parla de mystère du Royaume de Cieux Quelques temps après notre visite, Jésus lui-même nous a rejoint et l'ange du Seigneur a disparu Puis Jésus me dit, Mimi Beaucoup de gens ne comprennent pas le passage de la femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête Jésus m'a dit qu'il y a confusion sur ce passage Mais à vrai dire cette femme est l'Église de la fin des temps Il est écrit que lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté à terre, qu'il poursuivit la femme qui avait donné naissance à l'enfant mâle Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola vers le désert à sa place Alors, de sa bouche le serpent vomit de l'eau comme une rivière, pour attraper la femme et l'emporter avec elle Mais la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon jeta de sa bouche Jésus me dit, en ce temps de la faim il y a de l'aridité et du sécheresse dans mon Église Et il y a de la faim dans mon Église Mes enfants sont à la recherche de la nourriture du temps de la faim En effet, la femme qui est l'Église est dans le désert À cause du manque de nourriture et de la saine doctrine À cause du fait que le serpent est en train de cracher de l'eau comme le fleuve pour entraîner la femme et la balayer avec le torrent Jésus me dit, Mimi, l'eau que crache le serpent est de l'eau sale En d'autres termes des fausses doctrines Le diable travaille pour attraper la femme qui est l'Église grâce aux fausses doctrines de démons Ceci est un temps de sécheresse spirituelle Le serpent déploie de faux enseignements et de fausses doctrines pour neutraliser l'Église Il déploie des doctrines des démons contre l'Église dans ce temps de la faim Afin de précipiter la femme dans la perdition L'Église à la fin des temps est minée par les doctrines du matérialisme et du formalisme Pourtant la foi chrétienne n'a rien à voir avec les choses matérielles et temporaires qui vont passer La doctrine de la prospérité est l'une des nombreuses doctrines de démons Il est parmi les fleuves ou l'eau sale que le serpent crache contre l'Église en ce temps de sécheresse Afin de neutraliser l'Église Jésus me dit, Mimi, deux ailes du grand aigle ont été données à la femme Afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert dans son lieu où elle est nourrie pendant un certain temps Jésus me dit, les deux ailes de l'aigle représentent l'Ancien et le Nouveau Testament Jésus dit, les chrétiens doivent lire l'Ancien et le Nouveau Testament parce qu'ils sont ma parole Je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir Jésus me dit, Mimi, beaucoup de mes serviteurs comprennent mal ma parole prophétique En effet, il y a deux cavaliers du cheval blanc dans le livre de la Révélation Le premier cavalier est l'usurpateur Il est écrit dans le livre de Révélation ceci J'ai regardé et voici un cheval blanc apparu, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui a été donnée, et il est parti en vainqueur pour vaincre Jésus me dit, les gens disent que ce cavalier qui est sur ce cheval blanc est ma représentation, mais en réalité je ne tiens pas un arc et une flèche Mais si les gens me cherchent dans le livre de la Révélation, ils me trouveront dans le livre de l'Apocalypse 19 verset 11 Comme il est écrit, puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable Il jugeait combat avec justice, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même Jésus dit, Mimi, Satan ne donne rien pour rien Quand vous vivez dans le péché vous mourrez, quand vous recourez à l'occultisme vous mourrez Le cheval blanc est la représentation du plaisir du péché, mais le sort de ceux qui prennent plaisir au péché est l'aiguillon de la flèche de ce cavalier du cheval blanc Quand vous vivez dans la fornication vous allez trouver la jouissance, quand vous pratiquez la magie, vous y trouverez du profit Mais à la fin vous mourrez, parce que le cavalier du cheval blanc va vous frapper avec sa flèche Vous tomberez victime de l'aiguillon du cavalier du cheval blanc, car la salaire du péché est la mort Ceci est la représentation du cheval blanc Jésus me dit, le diable va utiliser son arc et sa flèche contre celui qui prend plaisir dans un style de vie de péché La couleur blanche de ce cheval est la représentation du plaisir et de la jouissance qu'il y a dans le péché Mais la saleur du péché est l'aiguillon de la mort du cavalier du cheval blanc Mimi, dit au peuple de Dieu que je ne tiens jamais un arc et je n'utilise jamais une flèche Après ces explications prophétiques, alors Jésus m'a emmené à l'intérieur d'un bâtiment dans le royaume céleste qui était à vrai dire la banque céleste Dans cette banque céleste j'ai vu beaucoup de tiroirs, sur chacun de ces tiroirs j'ai vu les noms des croyants Jésus me dit, tous ces tiroirs appartiennent aux enfants de Dieu Et chacun de ces chrétiens a son nom écrit sur son tiroir où ses trésors et ses richesses est conservé Jésus dit, quand mon peuple stocke des trésors et de la richesse dans cette banque Les détails sont également inscrits dans le livre de souvenirs Il est écrit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent Et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel Où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent Car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur Jésus dit, lorsque mes enfants se trouveront en difficulté, même s'ils ne prient pas J'interviendrai sur la base de ce qui est écrit dans le livre de souvenirs Cette banque ne finira jamais car il va de génération en génération même jusqu'à vos enfants Vous ne devez pas vous relâcher de bien faire car tout s'est enregistré dans le livre de souvenirs Puis Jésus dit, Mimi, je descends souvent et visite la terre Mais les gens ne me reconnaissent pas parce que je prends la forme des hommes ordinaires Quand les gens se retrouvent dans de situations difficiles Quand ils pleurent à Dieu pour le secours Je viens physiquement mais ils ne peuvent pas me reconnaître parce que je prends l'apparence des hommes ordinaires De temps à temps je visite les chrétiens physiquement sur la terre Mais ils ne peuvent pas me reconnaître parce que je prends l'apparence humaine Quand mes enfants affrontent des difficultés et des situations difficiles J'interviens personnellement sous le déguisement de l'homme ordinaire Jésus me dit, Mimi, les gens vont à l'église dans votre pays le Congo ? Bien sûr j'ai répondu, beaucoup de gens viennent à l'église dans mon pays Jésus me dit, Mimi, votre pays le Congo est Sodome et Gomorre J'ai été stupéfait d'entendre ceci Jésus me dit, Mimi, quand le prophète Élie était devant le 400 prophète de Bâle Il a utilisé du bois, des pierres et de l'eau Par conséquent, le feu était descendu du ciel Jésus dit, dans la vie de chrétien, il doit y avoir la pierre qui est Jésus-Christ Il doit y avoir du bois qui est la prière d'intercession Il doit y avoir de l'eau qui est la parole Jésus m'a demandé, les chrétiens combinent-ils ces trois choses ? Ils doivent utiliser ces trois choses qui sont la prière d'intercession, la parole et la pierre qui est Jésus-Christ pour produire le feu comme le prophète Élie Disparu, et l'ange de l'Eternel a réapparu Nous avons commencé à nous déplacer Et puis nous avons atteint un endroit où l'ange du Seigneur m'a demandé Mimi, quel genre de musique aimes-tu ? J'étais sur le point de répondre à cette question quand l'ange a soulevé sa main A la suite de ceci un écran géant apparu devant nous Nous avons commencé à regarder comme dans un cinéma les images qui étaient projetées sur ce moniteur On regardait une synonyme qui était vêtue en robe blanche Il portait une croix sur lui Cet homme dialoguait avec deux individus L'un était à sa gauche et l'autre à sa droite Mais quand j'ai regardé attentivement j'ai constaté que les deux hommes à sa gauche et à sa droite étaient le musicien Michael Jackson et notre musicien Kofi Olomide Puis j'ai vu l'homme veutu de blanc se mettre à harceler Kofi Olomide qui était mon idole J'ai demandé à l'ange du Seigneur Qui est l'homme veutu de blanc qui harcèle Kofi ? Il me dit, Mimi, il est d'ici faire le diable Il m'a dit, Jésus ne met pas la croix sur lui Et chaque fois que quelqu'un a une croix sur lui ce n'est pas Jésus Il est l'usurpateur Le diable demandait Kofi, où sont les âmes que tu m'avais promis ? Et le musicien Kofi suppliait ce dernier de lui accorder plus du temps Puis le diable dit à Kofi, voici mon serviteur fidèle Il me donne deux gens à chaque fois que je lui demande Satan se référait à Michael Jackson qui était à sa droite Puis il demande à Kofi, où sont les âmes que vous m'avez promis ? Le musicien Kofi a continué de lui supplier en demandant plus de temps Puis Kofi dit à Satan, Maître, je me prépare pour un concert qui va avoir lieu très prochainement Tu peux venir enlever les années des mes fans et admirateurs qui seront présents si tu veux Étant donné que j'étais une fan de Kofi Ollomide, j'ai été choqué de regarder ceci et lui attendre parler de la sorte À vrai dire je connaissais tous ces chansons par cœur En tant que fan de Kofi j'étais juste déçu de voir la manière qu'il suppliait Lucifer Il lui a dit, vous pouvez venir dans mon concert Vous pouvez tuer ou enlever des années de vie des gens qui viendront dans mon concert Ça dépend de vous Alors l'ange me regarda et me dit, Mimi, vous voyez ceci ? Je lui ai répondu, à partir de maintenant je ne suis plus fan de Kofi L'ange rétorqua, non seulement lui, tous ces musiciens servent Satan Vous voyez qui est leur maître ? Puis l'ange m'a demandé, Mimi, vous connaissez la salle Bercy de Paris ? J'ai lui dit, tout le monde dans la ville le connaît, il me demanda Vous aimez le concert qui se tient à Bercy ? J'ai répondu, bien sûr, en vrai dire cette salle de Paris est vraiment populaire et bien connue dans mon pays Les concerts dans cette salle être chaud, c'est comme ça que l'ange me demanda Mimi, savez-vous la signification de Bercy ? Tu dois savoir que Bercy signifie, bienvenue encore au rythme de cimetière J'ai dit à l'ange, que dites-vous à propos de la lettre Y à la fin de Bercy ? L'ange me répond dit, Mimi, vous pensez que je ne suis pas intelligent ? Ton nom est Mimi, même si je mets Y à la fin c'est toujours Mimi Le serviteur de l'ICI faire fond de changement pareil pour du P, tromper et cacher la vérité à la masse L'ange me dit, Mimi, vous connaissez la salle Olympia de Paris, ne sais pas ? Bien sûr, dis-je, ces deux salles sont toujours pleines pendant le concert L'ange me dit, Olympia signifie, horreur dans ce lieu impur actuel Alors j'ai dit à l'ange, mais ça commence avec O L'ange me dit, ils ont enlevé le H pour camoufler le sens de ce nom Plus tard, j'ai demandé l'ange du Seigneur à propos de la salle Zenit Il me dit, Zeus est une divinité populaire dans la grecque antique Mais ce domon est tout de même actif aujourd'hui L'ange me dit, Zenit est tiré de nom latin Mais en français ça veut dire, Zeus normal pour l'intérêt teneuble J'ai dit à l'ange du Seigneur, vous ne vivez pas sur la terre Mais comment savez-vous toutes ces choses ? Cet ange parlait calmement avec assurance car il savait de quoi il parlait Il me dit, Mimi, qui ces salles de loisirs et concerts sont de par le monde Mais ils sont consacrés aux demons et portent de noms mystiques Je me suis dit, cet ange a oublié la salle LSC Et donc j'ai demandé l'ange de l'Eternel à propos de la salle LSC de Paris Qui est aussi populaire L'ange me dit que le nom LSC signifie lieu satanique L'ange me dit qu'il y a beaucoup de ces salles Les noms de ces salles sont préparés dans le royaume des esprits En écoutant cet ange je regrettais d'avoir assisté à ce concert L'ange me dit, quand il y a concert Le diable apparaît personnellement dans ce salle et il se suspend dans l'espace Et il se vante du fait qu'il gouverne le monde L'ange me dit, de nombreux musiciens ont livré des âmes de leurs fans à Satan le diable pour la notoriété et la célébrité Puis l'ange me demande, Mimi, de quelle manière ces musiciens procèdent pour sacrifier leurs fans à Satan ? Comment sacrifie-t-il les âmes humaines au diable ? Mimi, que se passe-t-il quand le diable demande à un musicien de lui offrir un sacrifice humain ? En fait, dès que Lucifer demande à un musicien ou célébrité de lui offrir un homme ou une femme Le musicien va adopter un nouveau style de coiffure ou un nouveau style vestimentaire Dans d'autres cas il va adopter un nouveau type de tatouage Et puis il l'affichera au public Dès lors qu'il a beaucoup de fans, ces derniers seront tentés de copier son nouveau style vestimentaire D'autres vont copier le nouveau tatouage de leur idole D'autres vont copier la nouvelle coiffure de leur célébrité préférée Ces fans et admirateurs voudront copier ses styles de cheveux, ses styles de vêtements et tatouages Et pourtant, selon le monde des esprits, quiconque va copier les nouveaux styles de cheveux Le nouveau style de vêtements et tatouages de ses célébrités et stars Son visage sera affiché dans les écrans et répertoires du royaume de Lucifer Et son âme sera immédiatement emprisonnée dans leur prison dans le royaume spirituel Bien qu'il va continuer de vivre sur la terre Il sera ainsi programmé pour le sacrifice Ces musiciens ont beaucoup de fans dont les esprits sont emprisonnés dans le monde de Satan Bien qu'il vive sur la terre, il ne sera pas long avant qu'il soit exécuté Juste parce qu'il voulait copier le style de cheveux, le tatouage et la tendance de leur idole Ces fans vont mourir dans les accidents, la maladie, les arrêts cardiaques de façon séparée et isolée En conséquence personne ne pourra suspecter ces musiciens et célébrités Car les gens seront sacrifiés de façon isolée et séparée L'ange me dit D'autres musiciens ont la coutume de jeter de l'argent dans le place public Et les gens qui seront sacrifiés seront parmi ceux qui vont ramasser cet argent Une fois que tu ramasses cet argent, tu es un potentiel candidat au sacrifice humain Puis l'ange disparu et Jésus est venu Jésus me dit l'antichrist est au travail Et de nombreuses choses écrites dans le livre de la révélation seront spirituelles Mais l'antichrist est à l'œuvre Et il fabrique de nombreux objets que les hommes utilisent qui ont le code le 555 Jésus dit A chaque fois qu'un chrétien achète le modèle de l'assiette 555 Il devrait mettre mon sang dessus Alors Jésus m'a dit 5 plus 5 égale 10 et 10 plus 5 égale 15 Quand nous prenons le nombre 15 et nous le séparons 1 plus 5 égale 6 Donc vous avez ici affaire à 666 Mais le diable ne va pas juste écrire 666 comme ça Il va utiliser 555 pour la mascarade Mais ce calcul révèle l'astuce Jésus me demande Mimi, dans ton pays vous utilisez le dollar ? Bien sûr, dis-je Jésus me dit Mais avez-vous questionné la signification de ce symbole S barré qui représente le dollar américain ? J'ai répondu Non, Jésus me dit Le symbole S barré du dollar américain représente Satan lui-même Puis Jésus me parla du cube magique que les mamans utilisent comme ingrédient dans les sauces Il me parla aussi de l'ingrédient pelle et goût de Vedan que nous utilisons au pays Jésus me dit Dans le dictionnaire français Larousse page 798 il y a le mot Vedat Qui est décrit comme un livre mystérieux et satanique Mais le diable qui est le trompeur a ajouté N à la fin de ce mot Comme résultat vous vous retrouvez avec Vedan au lieu de Vedat Jésus m'avertit que les ingrédients alimentaires comme le cube magique et le goût Vedan sont envoûtés et ensorcelés Il me dit Dites aux mamans sur la terre de les sanctifier avec mon sang avant de le mettre dans leur sauce Autrement les consommateurs de la nourriture seront ensorcelés Puis Jésus me dit Le même mot Vedat est utilisé dans le Vodacom Au lieu de Vedat ils ont enlevé le Ils l'ont remplacé avec le O C'est ainsi que vous avez Vodacom Mais à la fin de comme il y a la lettre S C'est la signature de Satan qui aime rappeler sa présence et mettre ses cachets dans ses inventions En effet la technologie du téléphone cellulaire provient de lui Jésus me dit Mimi Je ne vous demande pas jeter vos téléphones cellulaires mais plutôt de prier sans cesse Priez pour tout ce que vous achetez sur la terre Puis Jésus me dit Un homme avait un champ Il avait semé et planté des légumes Du manguier et de l'avocatier Au fil du temps les légumes ont poussé Et les deux arbres avaient aussi poussé Il était heureux car très bientôt il va apprécier le fruit des arbres qui étaient prêts de donner des fruits Puis un jour alors qu'il pleuvait Cet homme s'endormit Mais quand il se leva le matin Il constata que la pluie et le vent avaient détruit ses légumes Et déraciné les deux arbres qui avaient poussé et qui étaient prêts à donner de fruits Jésus m'a demandé Mimi Dis-moi quel sera le sentiment de cet homme Je lui ai dit Ce sera pénible et douloureux pour lui Car il espérait manger et profiter du fruit de ses arbres et de ses légumes Jésus me dit Mimi Ceci est la situation dans laquelle je me retrouve J'ai beaucoup des enfants et de serviteurs qui sont emportés et déracinés par le vent La pluie et le déluge Qui sont la représentation du plaisir et des biens de ce monde Mes enfants sont emportés et attirés par les choses de ces mondes Ils veulent gagner ce monde et dans ce processus ils perdent leur âme Ils continuent à construire de grands bâtiments mais ils sont engloutis par l'influence de choses et de ce monde Et pourtant Paul a dit Je compte toutes choses comme une perte par rapport à l'excellence de la connaissance du Christ mon Seigneur Pour qui j'ai tout perdu Je considère tout comme des ordures pour que je puisse gagner le Christ Dit Jésus Mes enfants peuvent revenir à moi s'ils le veulent Et je serai heureux de les accueillir mais l'amour du monde et les choses de ce monde les arrêtent Ensuite Jésus me dit Mimi, tout ce qui s'est passé autour de ma mort a un sens Quand je me suis tenu devant Pilate Il m'a demandé Es-tu le roi des Juifs ? Je lui ai dit Tu l'as dit Ce paroles sont l'expression de l'autorité Mimi, tu vas dire à mon peuple à apprendre à exercer l'autorité Ils doivent apprendre à parler Déclarer et décréter des choses avec autorité Parce que sur la terre il y a aussi des gens méchants Quand ces gens déclarent des paroles de méchanceté ça se réalise Jésus dit Quand je me tenais devant Pilate nous étions tous deux rois et nous étions face à face Nous étions deux rois en face Pilate était un roi mais je suis le roi du roi C'est pourquoi Pilate enleva son manteau royal et la mit sur moi Il pensait qu'il se moquait de moi Mais c'était symbolique A vrai dire il honorait ma royauté et mon autorité en me remettant sa royauté et son autorité C'était l'accomplissement de l'écriture Il honorait le roi de roi sans le savoir Il remettait son pouvoir et sa royauté au roi du roi Jésus m'a dit Mimi, j'ai été crucifié avec deux voleurs Le premier a dit Si vous êtes le fils de Dieu sauvez-vous Mais le deuxième voleur m'a dit Jésus Souviens-toi de moi dans ton royaume Les deux voleurs représentent l'Israël de la chair et l'Israël de l'esprit Qui est l'église composée de gens de toutes les nations Il est écrit Il est venu chez les siens Et les siens ne l'ont point reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Jésus a dit Je suis venu pour l'Israël de la chair Mais ils ont foulé la grâce aux pieds Mais les nations de la terre qui ne me voient pas me reçoivent Ceci est le type de la reine Estée et de la reine Vachetie La reine Estée représente l'Israël de l'esprit qui est l'église La reine Vachetie représente l'Israël de la chair Jésus dit Mimi L'Israël de l'esprit qui est l'église a reçu le double portion Parce qu'ils sont les enfants et ils sont serviteurs Alors que les enfants d'Israël n'étaient pas des enfants Mais plutôt des serviteurs Mais vous l'église vous êtes à la fois des enfants et serviteurs Parce que vous avez le double portion Je voyageais dans le monde spirituel avec cet homme qui était Jésus Qui plus tard se transforma à un grand aigle et me demanda de monter sur son dos Il m'a demandé de tenir les ailes du grand aigle Bien-aimé, Jésus est le Dieu Tout-Puissant Je l'ai vu se transformer en un grand aigle Après avoir voyagé nous avons atterri dans un endroit où j'ai vu des hommes de Dieu entrer dans un bâtiment Où Satan était assis devant une table ovale Ces pasteurs apportaient les cheveux et le sang de leurs membres qu'ils avaient sacrifiés Et ils recevaient des fonds de la part du diable Jésus me dit Vous pouvez identifier ces pasteurs à travers le symbole de leur église Mais parmi ces pasteurs j'ai vu cinq hommes de Dieu de mon pays Ces pasteurs ne prêcheront jamais la repentance et la sainteté Je pleurais quand j'ai voyé les hommes de Dieu venir avec les cheveux et le sang des croyants qu'ils savaient sacrifier Bien-aimé, ne laissez pas tout pasteur vous imposer les mains La Bible dit, mais quand vous verrez debout dans le lieu saint l'abomination de la désolation décrite par le prophète Daniel que celui qui lui fasse attention Puis y soudainement Jésus a disparu devant moi Alors que je me posais la question de savoir où il était Du coup je vois comme un fleuve Cette fleuve qui était bleue avait la forme de nos anges Puis j'ai vu une main puissante au-dessus du fleuve Et puis j'ai vu un arbre au milieu de ce fleuve Alors que j'ai contemplé ce fleuve Du coup je vois un lion qui apparut devant moi Ensuite j'ai vu ce lion se transformer à un homme Cet homme me dit Mimi, approche Une fois que je me suis approché de cet homme J'ai constaté que l'homme était Jésus-Christ Puis la main qui était au-dessus du fleuve commença à décrire La première lettre que j'ai vue était S Qui est Satan le destructeur Puis la lettre I Qui était l'impudicité Puis la lettre D Qui était destructeur En la lettre à qui voulait dire assassin Mais ce fut quand j'ai regardé attentivement Que j'ai vu que ces lettres constituaient le mot SIDA Jésus me dit Mimi, y a-t-il le SIDA dans tout pays ? Je lui ai répondu Absolument Beaucoup de gens meurent de ce maladie Jésus me dit Ils meurent comment ? Je lui ils maigrissent Et ils ont comme le feu qui le brûle Ensuite les anticorps se relâchent Jésus dit Beaucoup de personnes disent que le SIDA est ma punition pour le monde Mais ce faut Seulement ceux qui vivent dans l'impudicité qui contractent ce maladie Mes enfants qui marchent dans ma parole ne l'auront jamais Mais le diable ne donne rien pour rien Il est le chevalier du cheval blanc qui tient l'arc et le flèche pour remuner et frapper ceux qui se jouissent de ses possessions qui sont le péché Quand tu prends plaisir au péché Sache Satan que le chevalier qui tient l'arc est prêt à te punir Jésus me dit Quand quelqu'un découvre qu'il a le SIDA Satan personnellement va entrer dans son cœur Car il est dans le désespoir et panique Une fois que le diable entre dans la vie de celui qui a contracté le SIDA L'esprit de l'impudicité va entrer dans la vie de cette personne Il va se lancer dans l'impudicité Il ne voudra pas mourir seul Il va se mettre à propager cette maladie de façon délibérée Il va chercher à cause la destruction de beaucoup de vies Car le diable qui est en lui va le pousser dans ce meuf Après avoir propagé cette maladie C'est alors que le dragon le destructeur va entrer dans la vie de cet homme sidactique Le dragon va détruire son système et ses organes corporels graduellement Les gens vont parler des anticorps qui s'affaiblit Mais à vrai dire c'est le dragon Qui est l'assassin qui tient l'arc et le flèche Raison pour laquelle les gens parlent du feu sur le corps de sidactique Car le dragon qui respire et crache le feu est entré dans la personne Jésus me dit Mimi le sida ne vient pas de moi Et si mes enfants tombent victimes de ce maladie ils seront guéris Puis Jésus me montra un train qui parcourait le chemin de fer Tandis que le train se mouvait Les gens descendaient à leur station de destination Jésus me dit Mimi, votre monde la terre est comme un train qui voyage Et tout le monde va descendre du train dans son station de destination Mais ce train se dirige sûrement vers la destination finale Mais pendant que le train se déplace Chaque homme vivant sur la terre a un rendez-vous avec la mort Qui est sa station d'atterrissage Qui le conduira soit à la félicité éternelle ou la condamnation éternelle Chaque homme vivant sur la terre est comme en train de voyager dans ce train Quand son heure arrive il descend du train Jésus parlait de la mort Puis nous sommes allés à une fontaine Jésus a pris une coupe d'or et puis a de l'eau vive dans l'une des fontaines du royaume céleste Et m'a fait boire l'eau de la vie Il m'a fait boire trois fois Et il m'a offert un chaise et nous avons commencé à dialoguer Une fois que nous avons pris place devant ce table Il me dit Mimi, posez-moi n'importe quelle question que tu veux Je lui ai dit que je n'avais pas de question Jésus me dit Mimi, vous êtes devant le Fils de l'homme Mais vous dites que vous n'avez pas de question Bien aimé Étant donné que j'étais pas converti je ne savais pas ce que le terme Fils de l'homme voulait dire Jésus dit Mimi, dans votre monde sur la terre il fait nuit Quand Jésus parla ainsi j'ai commencé à rire Je lui ai dit Frère, tu ne vis pas dans notre pays sur la terre C'est pour ça que tu parles comme ça Dans notre pays il y a un cycle de jours et de nuits Jésus me dit Mimi, dans le calendrier de Dieu Le monde est dans la nuit profonde Ensuite j'ai vu Jésus faire une signe avec sa main En conséquence J'ai vu comme un tunnel qui allait du ciel jusque sur la terre Ce tunnel montrait la planète Terre Quand je regardais je pouvais voir que la terre entière était couverte de ténèbres absolues Jésus dit Mimi, il fait nuit dans l'horloge prophétique et divine C'est pourquoi vous voyez l'abomination et l'immoralité dans le monde Mais le matin arrive où tout sera exposé C'est parce que vous êtes dans la nuit que vous allez voir les hommes mettre des boucles d'oreilles comme des femmes Les hommes font des cheveux comme des femmes Les hommes épousent les hommes Mais l'étoile du matin arrive et sa lumière exposera tout ce qui se fait dans le tenebre Ensuite j'ai vu Jésus dessiner un tableau prophétique Il a écrit dans les titres de ce tableau L'obscurité et la lumière Sous le titre obscurité il a décrit La persécution, l'enlèvement, la tribulation Trois ans de paix et la nuit profonde Et finalement il a écrit la lumière du jour Jésus me dit En un clin d'œil l'enlèvement se produira Ceci va introduire la tribulation dans le monde Les saints doivent marcher dans la sanctification parce qu'il fait nuit sur la terre Pourtant beaucoup de croyants manquent de l'huile dans leur lampe Je demanda à Jésus à quoi servait la lampe et l'huile Il me dit Si quelqu'un vient à l'église mais il ne vit pas selon mon esprit Il manque d'huile dans sa lampe N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption Je dialoguais avec le Seigneur Jésus-Christ alors que nous étions assis devant cette table Mais sur cette table il y avait un bâton, une clé et une épée Puis Jésus m'a donné le bâton Il me dit Ceci tient la maison ensemble Ceci est l'autorité Puis Jésus m'a donné l'épée J'ai dit à Jésus Mon frère Je ne suis pas dans les histoires de combat ou de guerre Il me dit Cette épée est ma parole Ne sortez pas de ma parole Comme il est écrit Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu Enfin Jésus me donna la clé Et il me dit Mimi Vous devez libérer mon peuple Ils sont dans la servitude Ils ne sont pas libres Vous devez libérer mes enfants des diverses prisons de l'ennemi Ensuite Jésus me dit Mimi Le train que vous avez vu qui est la représentation de votre monde s'arrêtera à la destination finale Mais pour le moment les passagers qui sont les habitants de la terre descendront chacun à sa station spécifique Jésus me dit Mimim le monde se dirige vers sa destination finale On s'achemine vers la fin de tout chose Comme Jésus parlait je pouvais voir comme dans un écran la mort du pécheur et la mort du chrétien racheté J'ai vu des gens qui rendaient leurs âmes J'ai vu ceux qui se sont purifiés Ils se sont transformés en lumière éclatante et glorieuse Ils furent revêtus de vêtements du blanc pur Ils étaient reçus par des anges de lumière Ils portaient des couronnes construites en pierres précieuses Jésus me dit Ceux-ci sont ceux qui se sont purifiés et sanctifiés J'ai vu qu'ils étaient reçus par les anges et ils chantaient tous aux Anna Ils étaient glorieux C'était le plus beau jour de leur vie Parce qu'ils ont marché dans la sainteté et ils se sont purifiés Et ils ont vaincu le monde et la chair Ils étaient remplis de ravissement de joie et d'un esprit de louange Ils chantaient avec les anges aux Anna à l'agneau de Dieu Mais j'ai vu la mort horrible des pécheurs Au lieu de se transformer en lumière radieux comme les chrétiens vainqueurs et les rachetés Ils subissaient des changements physiques qui étaient la dégradation et la dégénération J'ai vu un homme dont la bouche était devenue grande parce que pendant sa vie sur terre Il utilisait sa bouche pour abuser et pour insulter les autres J'ai vu un homme dont les mains étaient devenues grandes parce qu'il volait pendant sa vie Les pécheurs étaient dans la confusion et pleuraient Il aurait mieux valu pour eux de ne pas être né en premier lieu Puis Jésus me transporta à un station de paradis Immédiatement j'ai remarqué que je t'ai habillé en vêtements blancs purs et éclatants J'ai vu de multitude de saints qui étaient habillés en vêtements blancs plus purs qui brillaient Je t'ai informé qu'ils viennent d'arriver de la terre parce qu'ils se sont sanctifiés et ont gardé leurs vêtements blancs et sans tâche A côté de chacun de ces chrétiens rachetés je pouvais voir leurs photos Chacun avait sa photo à ses côtés Mais j'ai vu également des photos de personnes qui n'étaient pas présentes ici On m'a dit que c'était des photos des enfants et de serviteurs de Dieu qui sont vivants sur la terre mais qui marchent dans la sainteté et la purification J'ai aussi vu beaucoup de cadres de photos qui étaient vides On m'a dit que ceci était le cadre de photos de gens dont le nom est dans le livre de vie avant la fondation du monde A un certain moment ils vont venir à Jésus Mais ils ne sont pas encore venus à Christ Mais le royaume des cieux attend qu'ils répondent à l'évangile et qu'ils acceptent Jésus Christ Jésus me dit Mimi, quand la Bible dit L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair Ce passage parle d'abord de moi, bien que vous le prenez pour vous En effet j'ai laissé mon père dans les cieux et je suis descendu sur terre pour épouser ma femme qui est l'Église Et je suis une chair et un corps avec mon Église Jésus me dit Mimi, ce qui est écrit dans le Cantique de Cantique est seulement sur moi et ma femme l'Église Cela n'a rien à voir avec votre mariage terrestre Mimi, je suis celui qui a inspire mon serviteur Salomon d'écrire ce livre qui représente mon union avec mon épouse l'Église Dans ce livre il est écrit Quand une femme regarde son mari dans les yeux Elle est content Jésus dit Quand mon Église voit des visions, des révélations et des songes Elle se sent proche de moi le Christ Ce passage ne doit pas être interprété littéralement D'autre part, quand la Bible dit que le mari est heureux quand elle voit sa femme parler Ce passage signifie que quand je vois l'Église ma femme propager la bonne nouvelle de l'Évangile de par le monde Je suis heureux La proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile par l'Église ma femme fait ma joie Jésus me dit Le Cantique de Cantique ne pas pour le mariage terrestre Mais plutôt de mon union avec mon Église C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs ont du mal à saisir le sens de ce livre Puis nous nous avons atterri dans un endroit où il était écrit Prison de la chair Prison de l'âme et prison de l'esprit J'ai demandé à Jésus Ce quoi cet endroit ? Jésus me dit Ceux-ci sont les prisons invisibles de Satan Il y a beaucoup de gens sur la terre qui sont dans les prisons invisibles y compris les chrétiens J'ai demandé Jésus Ce quoi la prison de la chair ? Jésus me dit Il y a des gens sur la terre qui vivent dans la mode et les tendances A chaque fois qu'un nouveau vêtement sort Ils courent pour la voir A chaque fois qu'une nouvelle coiffure ou tatouage est en vogue ils se précipitent Jésus me dit Mimi Ceci est votre style de vie Ainsi donc Vous êtes dans la prison de la chair Et vous dormez avec les hommes pour satisfaire votre chair Alors j'ai demandé à Jésus sur la prison de l'âme Il me dit Mimi Beaucoup sur la terre sont dans la haine La colère Le rancune Le conflit Jésus dit Les gens qui sont colériques et conflictuels sont dans la prison de l'âme Leurs pensées sont contrôlées Ils pensent et méditent des pensées négatives Les gens dont les âmes sont dans la prison sont défensifs Et ils prennent des choses personnelles Parce qu'ils pensent beaucoup Mais leur processus de pensée est contrôlé Même si un prédicateur prêche généralement Ils penseront qu'ils sont visés Ils penseront qu'ils sont visés Tous ceux qui ont des problèmes des cœurs comme la manque de pardon La jalousie L'orgueil L'animosité L'intempérance La méchanceté Rancœur Ils sont dans ce prison de l'âme Alors j'ai demandé Jésus sur la prison de l'esprit Jésus m'a dit Beaucoup de chrétiens sont emprisonnés dans cet endroit Ils ne peuvent pas prier Ils ne peuvent pas lire la Bible Ils ne peuvent pas jeûner Et quand ils dorment ils ne peuvent pas rêver Car leur esprit sont emprisonné Ils doivent passer par la délivrance après la repentance Jésus me dit Beaucoup des gens sont transférés de la prison de l'esprit au séjour de mort Beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché sont déjà placés dans le séjour de mort Il y a des gens vivants sur la terre Mais leur esprit sont placés dans le séjour de mort Une fois qu'ils meurent ils vont se réveiller subitement en enfer Quoi qu'ils sont vivants sur la terre ils sont transférés de la prison de l'esprit au séjour de mort Quand un chrétien ne peut plus prier ou lire la Bible Il ne peut plus lire il est sans doute en prison Puis, nous sommes allés vers un endroit où Jésus m'a montré un groupe d'étants dans lequel il y avait des poissons Ils y avaient des nombreux étants remplis de poissons dans cet endroit Quand nous avons commencé à visiter le premier étang J'ai été surpris de voir qu'il y avait des poissons morts et des poissons vivants dans le même étang Pendant qu'on observait ces poissons J'ai vu le propriétaire de l'étang qui est venu pour l'inspecter Quand il est venu, il a bougé l'eau et pris le poisson et il est parti Il a ignoré les poissons qui étaient morts et pourrissaient dans cet étang J'étais surpris et dérangé parce que je m'attendais à ce qu'il enlève le poisson mort de l'eau C'est ainsi que Jésus m'a dit « Mimi, es-tu blessé ? » Bien sûr, j'ai répondu J'ai dit qu'il aurait dû enlever le poisson mort et changer l'eau qui est devenue sale Jésus me dit « Mimi, si un homme comme toi est blessé, à combien plus fort raison moi qui ai Dieu ? » « Mimi, cet étang est la représentation de mon église Et les poissons sont les âmes que j'ai rachetées avec mon sang J'ai dit à Pierre, viens je te ferai pêcheur d'hommes Le propriétaire de l'étang sont des hommes de Dieu que j'ai confiés la tâche de prendre soin de mes enfants Mais comme vous pouvez le voir, ils ne s'intéressent pas à la santé spirituelle de mes enfants Ils se fichent de savoir qui est vivant et qui est mort, qui est libre et qui est lié Ils ne se soucient pas si une âme retregrade ou grandit spirituellement Ils ne font pas le suivi sur mes enfants qui se sont relâchés dans leur foie Ils ne viennent que chercher du poisson dans le tang et manger Ils utilisent mon peuple Ils ne se soucient que de la quantité et du nombre Mais pas la condition des gens qui viennent à leurs églises Puis nous sommes allés visiter un autre étang Dans cet étang j'ai vu des poissons qui mangeaient d'autres poissons et j'étais surpris Jésus me dit Cet étang représente l'état de l'église d'aujourd'hui Pendant que nous regardions j'ai vu le propriétaire de l'étang venir vérifier cet étang J'ai constaté qu'il n'était pas dérangé par le feu que ce poisson mangeait d'autres poissons Il est venu et a pris les poissons et les a fait cuire Jésus me dit Il utilise les membres de l'église pour son intérêt personnel Il y a des églises où le pasteur couche avec le chanteur ou les intercesseurs Le poisson qu'il mange d'autres poissons et l'image du chrétien qui sont une pierre d'achoppement pour d'autres chrétiens Ils offensent et abusent d'autres croyants Vous verrez un chanteur forniquer avec un intercesseur Et le pasteur avoir une liaison sexuelle avec un membre Un adorateur qui couche avec un gagneur d'âme Ceci est le sens des poissons qui mangent des poissons Il y a de nombreux pasteurs insouciants Ils ne prêcheraient pas la repentance parce qu'ils sont eux-mêmes dans la fornication Mais le jugement commencera dans l'église Et les pasteurs seront jugés sévèrement Lorsque nous avons visité le troisième étang J'ai vu qu'il y avait une ouverture dans l'étang où l'eau fuyait Et les poissons tombaient sur le sol sec et mouraient Certains étaient déjà en train de pourrir Puis j'ai vu le propriétaire de cet étang venir inspecter son étang Il a vu qu'il y avait une ouverture et que les poissons tombaient sur le sol sec où il n'y avait pas de l'eau Et ils avaient du mal à respirer Mais il a ignoré cette situation d'une façon délibérée En plus de cela il remarqua que l'eau de l'étang était sale En dépit de ceci, il ne se soucia pas de changer l'eau ou de faire quelque chose à propos de l'ouverture qui tuait le poisson Jésus me dit Mimi, comme vous pouvez le constater Ceci est un pasteur sans cœur Beaucoup d'entre eux n'ont pas de cœur L'eau sale que vous voyez est le faux enseignement et les fausses doctrines de démons qui affligent l'église en ce temps de la faim Beaucoup de mes enfants mangent de la nourriture pourrie Et ils boivent de l'eau sale qui sont des fausses doctrines Mais ces eaux sales sont destructrices et nuisibles Jésus me dit, Mimi, je vous ai dit que le serpent crache de l'eau sale contre la femme qui est l'église Et la femme fuyait dans le désert Qui est la condition de l'église d'aujourd'hui Il y a la manque de la nourriture spirituelle et les gens cherchent la parole qui leur donnera la vie Parce que le diable crache de l'eau sale de fausses doctrines du matérialisme et de la prospérité partout Mais la Bible dit que la femme a été sécurisée par les deux ailes de l'aigle qui est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament Jésus dit, l'eau pure provoque la repentance, la purification et la sanctification Mais en ce temps de la faim, le serpent déploie des fausses doctrines et des faux enseignements du matérialisme et de formalisme Bien aimé nous sommes dans le désert En ce temps de la faim il est difficile de trouver un bon berger qui prendra soin des brebis Aujourd'hui si vous n'avez pas d'argent le pasteur ne se soucie pas de vous Il se soucie seulement de ceux qui sont en bonne position dans la société Jésus me dit, Mimi, un homme a dit à sa femme d'acheter des fourchettes et des cuillères parce qu'ils vont recevoir de nombreuses invités Mais le jour de la célébration le mari se rendit compte que sa femme n'a pas fait les choses selon ses instructions En fait, il manquait de cuillères et de fourchettes pour les invités ce jour-là Par conséquent le mari s'était fâché Jésus me dit, Mimi, si le mari est en colère parce que la femme a échoué de suivre ses instructions A combien plus forte raison moi qui eut le pouls je serai en colère ce jour-là ? J'étais silencieux écoutant Jésus-Christ qui parlait Jésus me dit, Mimi j'étais la pierre que David avait tirée sur Goliath David utilisait le Nouveau Testament et l'Ancien Testament Jésus a dit, quand je suis entré dans le temple J'ai chassé les gens qui vendaient des animaux parce que ma maison est un lieu de prière Les gens qui vendaient des animaux sont mes serviteurs Ils devaient montrer aux gens l'agneau Ils devaient prêcher la repentance et la purification Ils devaient préparer mon peuple parce que le temps est court Mais ils se sont fait piéger avec le message de prospérité Et ils n'arrivent pas à préparer mon peuple Ils servent leur ventre qui est devenu leur Dieu Les gens viennent à l'église avec de motifs vains Et s'ils n'obtiennent pas ce pour quoi ils sont venus chercher Ils se relâchent Ces serviteurs ne prêcheraient pas sur le péché et la repentance par peur de repousser les gens Ils ne veulent pas contrarier ceux qui vivent dans le péché parce qu'ils sont leurs partenaires financiers Mais moi je veux les cœurs de Jeanne Je cherche que les cœurs pallent dehors Ce qui importe est la qualité et non la quantité Jésus me dit qu'il avait chassé les changeurs d'argent dans le temple Ceci veut dire qu'il y avait échange Le monde est entré dans l'église et l'église est entrée dans le monde Les choses vaines comme la mode La richesse et le tendance de ce monde sont entrés dans l'église Le vêtement indécent à caractère pornographique et le danse mondain sont entrés dans l'église Jésus dit Mes serviteurs vendent pigeons dans le temple Ceci est l'image du Saint-Esprit et de l'onction Malgré le fait que j'ai leur dit Vous avez reçu gratuitement Donné gratuitement Pourtant ils vendent le pigeon qui est l'huile et le Saint-Esprit Mes serviteurs sont censés préparer mon peuple pour l'enlèvement Ils devraient enseigner la purification et la sainteté Mais ils vendent des animaux Ils ont peur de prêcher la sainteté et la sanctification De peur de repousser ceux qui aiment la prospérité Même quand mon peuple sont dans le péché Ces dirigeants leur prêchent encore la prospérité L'acte de feu Je cherche les gens cœur pas l'extérieur Ce qui importe est la qualité pas la quantité Jésus me dit Mimi Je parle à mes enfants de plusieurs façons Parfois je leur parle à travers le nombre et à travers les couleurs Mais ils ne comprennent pas mon langage En ce qui concerne le nombre Il faut savoir que le numéro 1 représente Dieu dans sa totalité Le numéro 2 signifie la division et la séparation avec le diable et le monde Jésus aimerait que nous puissions-nous séparer des gens des amis du monde Le numéro 3 est une représentation du changement et de la résurrection Il doit avoir une différence entre un croyant en Jésus-Christ et un non-croyant Les Juifs ont dit à Pierre Vous ressemblez à cet homme Mais Pierre refusait Pourtant Pierre reflétait déjà l'image de Jésus-Christ Pendant que je parlais à Jésus il a disparu devant moi Je me demandais où il était allé Quand soudainement j'ai vu de l'eau Cette eau qui était bleue avait la forme d'un losange Puis j'ai vu une main au-dessus de l'eau J'ai aussi vu arbre au milieu de ce fleuve bleu hiâtre Comme j'observais ce fleuve j'ai vu un lion venir Puis ce lion s'est transformé en un homme Ce lion était le Seigneur Jésus-Christ lui-même Il me dit Mimi, viens vers moi Une fois que je approchais l'eau où Jésus se tenait J'ai vu comme cette chiffre J'ai vu des couleurs et douze pierres Je ne pouvais pas comprendre le sens de tout ceci Je me suis demandé comment un arbre peut grandir au milieu de la rivière Jésus me dit Mimi, je suis l'arbre de vie Les branches de l'arbre sont mes enfants Je me demande quelle est cette main au-dessus de fleuve Jésus dit Cette main est le chandelier Les cinq doigts de ma main et le cinq ministères Jésus dit que les douze pierres sont les douze tribus d'Israël et les douze apôtres Puis Jésus dit Douze est mon numéro Car un plus deux est égal à trois Le numéro trois qui est aussi mon numéro est le chiffre de la divinité Le Père, le Fils et l'Esprit Saint Jésus dit Le disciple douze plus moi me mettez comme treize C'est pourquoi un d'entre nous devait nous quitter pour que nous ayons le nombre douze qui est égal à trois C'est pourquoi Judas vous avait quitté et nous sommes restés avec onze disciples plus moi-même qui est égal à douze Et donc mon numéro est sept cent soixante-dix-sept Le numéro du diable est six cent soixante-six Si vous calculez mon numéro sept cent soixante-dix-sept Vous verrez que sept plus sept égale à quatorze Quatorze plus est égal à vingt-et-un Quand nous prenons vingt-et-un Deux plus un égale trois qui est le numéro de la divinité Jésus me dit Il y a douze couronnes dans le ciel Qui sont les douze puissances Le diable est tombé du ciel avec la couronne numéro huit La couronne numéro neuf et la couronne numéro onze Ceux-ci sont ses pouvoirs Et il peut intimider beaucoup Il peut faire des démonstrations Mais j'ai douze couronnes Jésus m'a dit Dites aux hommes de Dieu Quand un nouveau venu arrivera dans l'église Il ne devrait pas sauter ou brûler des étapes Il ne devrait pas être offert de positionner juste comme ça Il devrait passer par un processus de maturation Parce que dans le mystère du nommerolo Il le nombre insignifie la totalité Cet homme nouvellement venu doit chercher Dieu dans sa totalité Le numéro deux signifie séparation Détachement et partition Il doit se séparer et se détacher du monde Il doit crucifier la chair Le nombre trois signifie changement et résurrection Il doit changer Le nombre quatre est la puissance de Dieu Cela signifie qu'il devrait chercher à être rempli et revêtir de la puissance de Dieu Le numéro cinq est la main de Dieu Ceci signifie qu'il devrait chercher la main de Dieu dans son la vie Le numéro sept est la perfection Il doit travailler pour chercher la perfection Puis je regardais Jésus et il me regarda et dit Le nombre dix signifie la grâce Le numéro douze est la divinité Il me dit Le diable ne pas tomber avec ces chiffres Il est tombé avec le numéro huit, neuf et onze Mais le numéro douze est pour moi C'est pourquoi j'ai choisi le douze disciple Jésus me dit Quand quelqu'un vient à l'église Il doit chercher Dieu Il doit être séparé du monde Il doit être changé Il doit être en présence de Dieu Il doit être perfectionné Puis me dit Laissez-moi vous parler de couleur La couleur blanche est la sainteté La couleur jaune la fidélité La couleur rouge signifie la purification La couleur verte la joie La couleur jaune est la paix L'orange est la bonté du Seigneur La couleur rose est la tempérance Le gris la couleur est la douceur Violet est la couleur est la prudence Nous avons atterri dans un endroit où il y avait beaucoup de biens terrestres que vous pouvez imaginer Ce qui me frappa est que j'ai vu un vêtement que j'ai donné à un ami il y a plusieurs années J'ai dit à l'ange du Seigneur Ce vêtement était le mien L'ange me dit Cet endroit est un poubelle On jette les choses que vous donnez aux gens à contre-coeur avec murmure L'ange me dit Mimi Quand tu donnais à ton ami ce vêtement tu l'as dénigré dans ton cœur C'est pourquoi ce vêtement se retrouva ici dans le poubelle Il y avait des insectes qui mangeaient les choses que je voyais ici L'ange me dit Tu vas dire dit aux croyants Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un dans le besoin Ne murmure pas en vous Faites-le de bon cœur Sinon il finira dans la poubelle Cet endroit était véritablement une poubelle Et il était plein de biens terrestres que les gens offrent à leur semblable en double cœur Plus tard Et il était plein de biens terrestres que les gens offrent à leur semblable en double cœur Et il était plein de biens terrestres que les gens offrent à leur semblable en double cœur